Est-ce que vous en pensez quoi ? Les Français ont décidé une fois pour toutes que Erdogan c'était le sultan, que Poutine c'était le tsar et que tout ce qu'il faisait était mal. Et là c'est bien, c'est bien là. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement dire que c'est le seul état stable de la région, celui sur lequel tout repose pour nous, pour ne pas être subvergés de réfugiés. Et cet état stable, c'est un état où il y a des élections libres. Il a été élu trois fois. Une fois il avait été élu avec 38% des voix, avec 32 à 48. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus populaire. Nous on le voit les choses à la française, eux pour eux c'est De Gaulle. Et d'autre part je vous signale que le parti de l'AKP veut faire une affaire constitutionnelle. Les trois autres partis sont d'accord. Le CHP qui est canaliste, le parti nationaliste et même le parti kurde est d'accord. Il n'est pas invité à le faire mais il a dit je suis prêt à venir discuter. Et ce que je voudrais simplement rappeler c'est que la France s'indigne aujourd'hui. Quand c'était Nekméti Netbatar qui était le premier ministre islamiste en 98, qui a eu un coup d'état qui a été chassé, ça n'a pas donné en France tellement d'émotions. Et quand c'est en Égypte, au Maroc, en Algérie qu'on enferme des islamistes, on ne dit rien. Et donc je dis, il y a deux poids de mesure. La Turquie, évidemment c'est navrant qu'il en a soit arrivée là, mais c'est aussi exaspérant que la morgue française de donner des leçons au monde entier. Il y a très peu de temps. Une négociation d'adhésion, c'est lui qui les interropera avant. La Turquie n'y tient plus du tout. La Turquie ne veut pas entrer dans l'Europe. Non, il y a 20 ans ils le souhaitaient vraiment. Aujourd'hui, la haute société turque n'est plus du tout obsédée par l'Égypte en Europe. Elle a dit, grâce à l'Europe, on nous a forcé à faire des réformes qui sont faites. Et maintenant, l'humiliation, on ne voit pas les choses, depuis la conversation qu'on a, le prouve, on n'arrête pas de leur cracher à la figure depuis 20 ans. Sarkozy a été odieux, Chirac a été odieux, tout le monde est odieux. Maintenant l'Allemagne est odieux avec la Turquie. Et vous croyez que la Turquie, éternellement, qui est venue à un pays riche, dont une PNB par habitant est bien supérieure à celle des Balkans, a envie de s'humilier ? Il y a quand même un mot. Anne, on va faire une chose. Un mot, car il y a des dessins qui nous attendent. Le seul pays au monde où les Kurdes sont au pouvoir régulièrement, c'est la Turquie. Ils sont des dizaines et des dizaines au Parlement. Et je rappelle que l'homme qui a fait entrer la Turquie dans le monde moderne, c'est Turgut Ouzal, qui était kurde.